bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel d'une chanson que j'adore depuis très longtemps et puis où à des angles de world dont vous en trouverez quelques détails dans la description mais si vous êtes des fans de donton abbey c'est la chanson des colliers sisters avec lady marie les biais dit et mathieu à la fin alors j'ai modifié la tonalité originale de ré bémol pour celle de sol mais les colliers sisters elle chante en si bémol voilà et des nombreuses versions sont un peu dans toutes les tonalités alors j'ai choisi seul pour le compromis entre la facilité la nécessité d'être capable de vous chanter le guide mais naturellement une fois que vous aurez saisi voilà toutes les harmonies il y en a beaucoup je vais vous montrer si vous disposez d'un piano numérique comme ça par exemple même fustile plus simple modèle n'hésitez pas à faire usage de cette transpose ou transposition selon le modèle que vous avez pour ajuster votre voix dans la tonalité qui vous convient ils sont aussi faits pour ça bien entendu et votre modèle votre manuel il sera à vous dire comment faire si vous savez pas mais c'est toujours très simple par exemple vous voyez nous on va jouer par exemple en sol n'est ce pas donc les colliers sisters et donc pour aller de sol à si on a un deux trois demi trois demi-tons n'est ce pas vous voyez ce repère vert neutre n'est ce pas on va augmenter de 1 2 3 si vous voulez chanter dans leur tonalité j'augmente et en jouant tout en jouant sol on va se retrouver en si bémol vous voyez je l'enlève je remets à zéro vous voyez c'est à dire que c'est extrêmement simple donc ça va nous permettre parce que jouer en si bémol entre guillemets pas été un problème mais c'est beaucoup trop pour moi moi ma ma tonalité entre guillemets si j'avais dû choisir pour ma propre voix bien suite était la bémol mais la bémol 1 2 3 4 5 6 major 7e octave si on regarde la gamme de la bémol et bien on a quatre altérations alors qu'en sol on a qu'une seule altération mais ça donc ce sera beaucoup plus simple de base voilà comme il ya beaucoup d'harmonie et que ma chaîne s'adresse aux débutants donc ça me semble plus honnête donc j'ai descendu c'est pas ma tonalité mais ça n'a pas d'importance c'est un bon compromis n'est ce pas le jouant sol alors j'ai réduit l'introduction bien sûr car c'est une valse à trois temps nous allons d'abord la voir en balade pour saisir toutes les harmonies ensuite si vous êtes un peu plus avancé nous ferons la valse comme vous l'entendrez dans le guide qui se trouve dans une autre vidéo pour vous aider comme d'habitude à la compréhension générale une valse on va d'abord la faire en en balade n'est ce pas donc j'ai j'ai réduit à la plus simple expression là l'introduction parce qu'il ya beaucoup de choses à voir alors on va faire un d'abord dans la gamme de ré on va faire un ré quinte augmentée donc pour vous éviter de faire une introduction sophistiquée qui prendrait beaucoup de temps donc gamme de ré 1 2 3 4 5 6 majeur 7e octaves je parle toujours de manière naturelle dans la gamme naturelle et en degrés donc premier degré deuxième 3 4 5 6 majeur 7e octaves j'en profite pour vous délivrer toujours cette astuce car on en aura besoin pour faire la différence entre la majeur 7e et la 7e voyez on a regardé la gamme 1 2 3 4 5 6 majeur 7e et j'ai bien dit octaves et bien vous trouverez toujours la majeur 7e un demi ton en dessous de la fondamentale tonique comme vous voulez et un demi ton en dessous toujours la septième pourquoi parce qu'à partir de la quinte majeure qui est juste 1 2 3 demi ton dessus c'est une 7e mineure dominante 7e dominante 7e tout court et 1 2 3 4 demi ton au dessus de la quinte qui est juste 1 3 ton ennemi au dessus de la fondamentale et bien c'est une tierce majeur 7 majeur 7e donc ré majeur 7e ré 7e il n'y a qu'un petit il n'y a qu'un 7 ici et là il ya un grand m majeur 7e n'est ce pas évidemment ce serait pas une astuce si ce n'était ça ne fonctionnait pas dans toutes les tonalités donc là en l'occurrence ré majeur 7e ré 7e après on peut s'offrir tous les renversements que l'on veut bien entendu là je vous parle des positions fondamentales majeur 7e et 7e n'est ce pas bien alors donc nous commençons donc notre notre introduction réduite au plus simple vous pouvez simplement faire fondamentale 1 2 3 tierces majeures 4 5 4 augmenté ré 4 augmenté nous avons ré nous avons sol bémol et si bémol maintenant vous pouvez si vous voulez l'améliorer un petit peu vous faites des renversements la fondamentale ensuite vous utilisez comme il ya trois notes c'est une triade vous faites le renversement aussi de la tierce majeure et vous revenez sur la triade initiale mais une octave plus haute ce qui nous donne par exemple quelque chose comme ça ou alors vous pouvez aussi faire juste ça je vous donne plein d'options vous montrer plein d'options impossible dont vous disposerez ce sera comme vous voudrez fondamentale fondamentale tierces majeures et et vous jouez la quinte augmentée donc ça fait toujours ré sol bémol si bémol et ré ou alors vous faites un petit arpège comme ceci comme je voulais montrer 1 2 3 1 2 3 et 4 pour terminer conclure avec la bien entendu la fondamentale ou alors au plus simple vous faites juste aussi comme ceci ou comme cela et là on va commencer donc en balade donc sans donc sans un sol majeur donc puisque nous sommes dans la gamme de sol soit naturellement voyez que ré ré le ré majeur est dans la gamme de sol d'ailleurs on n'a pas encore vu mais je vous la montre 1 2 3 4 pour aller de sol à sol 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave oui ça corrobore bien ce que je vous expliquais un demi ton dessous on a une majeure septième et un demi ton dessous on à la septième sol septième sol majeure septième on en aura besoin d'ailleurs allez c'est parti donc d'abord notre introduction imaginons qu'elle est faite ceci et là on attaque ça notre note de chanl est là donc nous on joue pas la mélodie parce que la mélodie c'est notre voix qui fait la mélodie n'est ce pas et nous on accompagne avec la basse à la main gauche à la main droite nous avons nous on les harmonies pour nous accompagner donc sans ensuite temps alors c'est un si mineur donc on passe du sol juste la triade fondamentale tierce majeure 15 sol si ré temps alors c'est un renversement du si mineur septième donc gamme de 6 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave fondamentale tierce mineure quinte et septième donc je regarde la fondamentale tierce mineure la quinte je la renverse ici le fa dièse et le la je le renverse aussi là ce qui va être beaucoup plus simple n'est ce pas donc on passe du sol si mineur septième où nous trouvons sol septième sol de pardon bémol la si ré ensuite la mineur septième voyez comme ça on a tout groupé c'est très facile la mineur septième gamme de la 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave fondamentale tierce mineure quinte septième alors c'est un renversement aussi c'est de la même manière on garde la fondamentale la tierce mineure la quinte et la septième c'est-à-dire mi et sol en bas voilà ou alors comme cela nous on va les utiliser comme ça pardon sol là c'est à dire c'est juste la septième là en l'occurrence qu'on va renverser voilà mais entre guillemets vous pouvez le jouer vous voyez par les renversements qui vous plaisent mais moi je vous montre ce qu'il y a quand même de plus pratique en sachant que évidemment la mélodie se trouve quasiment toujours dans l'harmonie bien entendu nous nous faisons les harmonies alors on va jouer les sixes à la sixième 1 2 3 4 5 6 c'est à dire vrai fondamentale tierce majeure et la six mois on va en profiter pour s'accompagner un peu un peu de mélodie sur la balade très simple à six la quinte donc j'enchaîne pour vous montrer son temps on revient sur sol et là alors si bémol diminué septième alors voyons de la gamme de si bémol et à partir du si bémol septième comment construit on un accord diminué 1 2 3 4 5 6 majeure septième octave donc déjà regardons un si bémol septième dans sa position fondamentale fondamentale tierce majeure quinte et septième on va garder la fondamentale en place on diminue la tierce d'un demi ton la quinte et la septième évidemment cette harmonie on peut la renverser autant que bon nous semble et là en l'occurrence de sa position fondamentale on va renverser simplement le sol voilà pour avoir sol si bémol ré bémol et mi et bien entendu il peut s'appeler autrement c'est cet accord mais là il est si bémol parce que on joue la basse la fondamentale en si bémol n'est ce pas je reprends tout souvent depuis le début c'est un vrai mineur septième encore une fois alors là vous avez plusieurs options possibles vous pouvez juste faire un ré septième fondamentale tierce majeure quinte septième et est enchaîné ou alors vous pouvez vous amuser à faire par intervalle c'est à dire faire une transition par intervalle ce qu'on appelle un petit turnover donc un donc là regardez au ralenti ça nous fait soit vous pouvez le faire de manière chromatique ou manière diatonique chromatique c'est à dire qu'on joue plusieurs notes 1,2,3,4 comme ceci c'est à dire 1,2,3,4 ou alors on joue simplement de manière diatonique dans la gamme c'est à dire qu'il n'y a pas de gamme là en l'occurrence le fa n'est pas dans la gamme n'est ce pas donc soit on le joue comme ceci c'est à dire avec ré ré fa dièse ou alors mi sol juste avec trois harmonies avec sol bémol et la ou alors est-ce que ma préférence souvent c'est ré sol bémol ensuite il vous suffit simplement de Ré sol bémol ensuite Ré sol avec mi ensuite Ré toujours avec la bémol et sol bémol avec la donc si nous devions vous voyez ça nous donne ça si on rapprochait les notes n'est ce pas mais là je le joue à l'écarté c'est à dire que 1,2,3,4 pour le doigté c'est très simple donc on joue toutes les notes à la suite Ré mi fa sol bémol et là on joue sol bémol sol la bémol et là donc ça nous fait très simple un bel effet pour faire une transition comme ceci en balade en balade sometimes when I feel bad and since le bleu 1,2,3,4 alors évidemment pardon 1 vous pouvez doubler aussi si vous voulez hein mais je vous ne pouvez jouer qu'une seule fondamentale pour donner plus de profondeur Juste une note, comme on vous semble, c'est des options. Bien sûr, deuxième ligne, I, Re, Sol, I, Wish, alors là, changement de, c'est un La mémol diminué septième. Alors, voyons déjà la gamme de mémol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, majeure septième octave, on l'a déjà vu. Comment le construire ? Fondamentale, tierce majeure, quinte et septième. On garde la fondamentale, on l'a vu, on diminue la tierce d'un demi-ton, la quinte et la septième. Bien tout simplement, de cet accord, La bémol diminué septième, je garde la fondamentale, la tierce diminué, la quinte diminué, et c'est la septième que je renverse ici, le Fa. Donc Fa, La bémol, Si et Re. En jouant, bien entendu, le La bémol, n'est-ce pas ? I, Wish, ensuite, A girl, La mineure septième, que vous connaissez, je ne reviens pas dessus. A girl, I had, le Si mineure septième non plus, je ne reviens pas dessus, vous le connaissez. Ensuite, en revanche, la nouveauté, Mi bémol diminué septième, c'est Mi bémol diminué septième, voyons le Mi bémol, gamme de Mi bémol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure septième, octobre, donc fondamentale, toujours la même affaire, la construction, fondamentale, tierce majeure, quinte et septième. Je garde la fondamentale en place, vous savez comment on construit un accord de diminué septième, je diminue la tierce d'un demi-ton, la quinte et la septième. Vous voyez, de la même manière, cette harmonie peut se renverser où l'on veut. Là, on va utiliser dans sa position fondamentale, c'est-à-dire Mi bémol, Sol bémol, La et Do. C-One, 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 D'accord ? C-One, Mi mineure, donc gamme de Mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure septième, octobre, fondamentale, tierce mineure, quinte. Vous pouvez juste jouer la triade, c'est-à-dire Mi, la tierce mineure, le Sol et le Si. donc ça nous fête dans le dans le mouvement donc c'est mi bémol diminué septième, mi mineur et là on revient sur si bémol diminué septième la mineur septième même chose vous pouvez faire vous pouvez vous contenter de faire ré septième ou alors faire de la transition ici ou là plus et plus écarté ça n'a un autre voicing comme ceci par exemple ou alors pardon c'est à dire chromatique ou diatonique comme vous voulez, chromatique on joue toutes les notes, diatonique on ne joue que chromatique, diatonique on ne joue que dans les notes qui sont dans la gamme n'est ce pas comme vous voulez donc vous avez le choix ensuite deuxième couplet c'est une variation, si mineur septième il y a beaucoup de variations dans cette chanson ce qui la rend très très intéressante et agréable comme beaucoup de compositeurs de cette époque ils avaient beaucoup d'imagination donc si mineur septième donc ça on connaît donc sol bémol la si bémol fa dièse septième alors gammes de fa dièse ou sol bémol comme vous voulez 1 2 3 4 5 6 majeur septième octave et c'est pas des gammes très aisées parce qu'elles ont elles possèdent cinq altérations celle ci voyez donc mais nous ça nous inquiète pas du tout parce que c'est juste un passage on va jouer la fondamentale la quince majeure la quinte et la septième vous voyez pour corroborer ma petite astuce la majeure septième est bien un demi ton de la fondamentale fa dièse n'est ce pas et un demi ton dessous de la majeure septième c'est bien la septième qui change tout bien sûr donc ça nous fait fa dièse la dièse do dièse et mi voilà ou sol bémol si bémol ré bémol et mi me là ensuite j'avance si mineur septièmes oui 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 on est toujours dans la gamme de sol ce pas donc ça Si mineur septième, ma et ra, donc normalement c'est mi-sixte, mais vous pouvez jouer mi-septième, fondamental, tierce majeure, quinte, septième pour le passage, c'est-à-dire mi, la bémol, si et ré, donc je reprends, Si vous voulez jouer la six, vous pouvez, c'est-à-dire un, deux, trois, quatre, cinq, six, puisque la mélodie est là, et ça fait une petite tension qui n'est pas désagréable, donc sans, donc je reprends, Alors on va jouer la septième, mais neuvième, avec la neuvième, et on va, c'est-à-dire qu'on va substituer la neuvième qui est la seconde, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, Vous allez me dire, oui, mais vous jouez seconde et vous dites neuvième, parce que c'est une extension, donc cette extension, on peut dire seconde, neuvième, en l'occurrence, faites comme bon vous semble, Vous substituez la fondamentale que vous jouez déjà à la main gauche, là, donc là, vous avez bien la fondamentale, la tierce majeure, la quinte, la septième, La fondamentale d'abord, vous la substituez sur le neuvième ou la seconde, comme on vous semble, on ne va pas pécadiller sur la chose, Donc si, ré bémol, mi et sol, et on va résoudre par, en revenant sur la fondamentale, donc, sans, moi, Soit vous restez sur ré septième comme cela, ou alors, comme d'habitude, vous faites toujours notre petite transition par intervalle, Parce qu'on parle d'intervalle quand il n'y a que deux notes, n'est-ce pas, alors qu'on commence à parler d'harmonie à partir de trois notes, n'est-ce pas, une triade. Ensuite, sans, donc, que vous le fassiez, là, ou là, faites-le où bon vous semble, n'est-ce pas, ou alors, rien, Et là, sans, ré, avec la triade seulement, un ré fondamentale, tierce majeure, quinte, ouin, c'est là qu'on va augmenter la quinte, Sans, moi, n'est-la, oude, oude, sol, majeure, septième, fondamentale, tierce majeure, quinte, et septième, donc, sol, si, ré, fa dièse, oude, nez, Donc, vous pouvez le jouer comme ceci, comme cela, selon la taille de votre main, moi, j'ai une petite main, on les attrape très bien, donc, Donc, ré, fa dièse, la, ensuite, le la, on passe sur le si bémol, Sans, moi, vous n'aimez pas, On résout sur mi, septième, fondamentale, tierce majeure, quinte, septième, donc, mi, la bémol, si, ré, du, col, la septième, en position fondamentale, je ne reviens pas sur les gammes, fondamentale, tierce majeure, quinte, septième, c'est-à-dire, la, ré, mémol, mi, et sol, col, maje, la, en revanche, col, maje, Vous allez jouer la sixe, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, du la septième au la sixième, ma, et on, voilà, la fin de notre premier, notre premier couplet, avec la variation, donc, de la même manière, soit, vous faites, on va passer sur le refrain, vous faites un arpège, ou alors, juste ça, ou alors, vous pouvez faire, si vous voulez, Vous pouvez faire, si vous voulez, 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 si des options. C'est le début de la chanson, bien sûr, du refrain, donc If you were the one, mi 7e, Lig. Je ne reviens pas sur les harmonies, c'est des harmonies qu'on vient de voir, Sol, If you were the one, mi 7e, Lig. La 9e, 7e, in the world, girl in the world, la 7e, 9e, la 7e, juste la 9e qui revient sur sa fondamentale, and I, donc Ré 7e, moi and I were the only, donc Ré 7e, Ré 6e, la triade, bi boy, alors là vous allez avoir, je vous l'ai montré dans le guide, les deux options. Soit vous faites une montée en intervalle, c'est à dire, avec le Sol, c'est à dire, Sol, Si, La, Do, Si bémol, Ré bémol, donc, à une note chromatique ou diatonique, comme vous voulez, c'est à votre choix, ou alors, vous faites, c'est ce que je vous ai montré dans la parce qu'on va chanter deux fois le refrain, ce qui est très agréable d'ailleurs, ou alors, vous avez une possibilité de faire un turnover avec Si bémol, 7e, La mineure 7e, Ré 7e, donc, très simple, regardez, If you were the only girl in the world, and I were the only boy, et alors, imaginons qu'on fasse le turnover, Si bémol 7e, La mineure 7e, donc, en arrivant, en interrissant sur le Sol, Si bémol diminué 7e, donc Sol, Si bémol, on l'a déjà vu, Ré bémol, Mi, on descend sur La mineure 7e, Sol, La, Do, Mi, et on résout par le renversement du Ré 7e, c'est juste la fondamentale, fondamentale, tierce majeure quinte et la 7e, la fondamentale que j'ai renversée, n'est-ce pas ? Donc, comme vous voulez, ou alors, Donc, je reprends, If you were the only girl in the world, and I were the only boy, ou alors, voilà, Alors, deuxième, je continue sur le refrain, je vais vous montrer aussi une autre option, soit vous faites, Donc, vous restez sur Sol, ce qui va être intéressant sur la valse, ou alors, vous allez faire une harmonie enrichissante, c'est-à-dire, vous allez remonter sur le Si bémol diminué 7e, comme ceci, Nothing else would matter in the world, Choisissez, hein, les deux options sont possibles, hein, donc, soit, vous restez sur Sol, Nothing else would matter in the world, et là, vous êtes sur La mineure 7e, Today, ou alors, en passage, Nothing else would matter, vous passez par Si bémol diminué 7e, In the world, Today, Voilà, La mineure 7e, alors là, si vous voulez faire un, en balade, ça marche très bien, Oui, donc, très simple, La, Do, Si, bémol, La, et là, ensuite, Na, E, De, We could go, Ré 7e, j'avance, We could go, Loving, De La 7e, vous passez à la quinte augmentée, c'est-à-dire, du Do au Si bémol, We could go, Loving, In the same way, A la pleine fleur, sur Sol majeure 7e, on l'a déjà vu, Sol, Si, Ré, fin dièse, O, E, GAN, ensuite, vous enlevez la majeure 7e, vous revenez juste sur la triade, GAN, De La 7e, Mi 7e, Mi la mémol, je reviens pas sur les harmonies, on les connaît, Si et Ré, ensuite, Just my focus, et là, vous pouvez vous amuser à faire, premier renversement, deuxième renversement, de Ré 7e, et la fondamentale 1er revient là, ensuite, avec la tierce, c'est-à-dire là, c'est toujours Ré 7e, et là, on revient sur la position fondamentale, parfois, il a des à-coups, il se fait vieux, la vieille est tellement jouée, donc, vous pouvez jouer là, Do, Ré, et fin dièse, qui est toujours Ré 7e, mais bien sûr, ce n'est qu'un renversement, donc, comme vous voulez, With nothing, The garden of Eden, Just my focus, With nothing to my joy, Alors là, vous avez plusieurs possibilités, soit faire le Sol de manière chromatique aussi, voilà, puisque là, on va arriver sur un pont, n'est-ce pas, maintenant, donc, on a fait un couplet, on a fait un refrain, maintenant, on a un pont, donc, soit, vous le faites chromatiquement, au passage, ou alors, diatoniquement, c'est-à-dire, on le sait maintenant, dans la gamme de Sol, voilà, c'est-à-dire, Sol avec Si, La avec Do, et Si avec Ré, là, c'est très simple, regardez, dans l'alignement des doigts, pouce majeur, index annulaire, et majeur auriculaire, voilà, ça se fait tout seul, pam, 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 voilà, ou alors, chromatiquement, voilà, de manière naturelle aussi, parfois, je change, donc, je ne peux pas vous indiquer, prenez la position, qui vous sied le mieux, alors, et là, A, donc, le pont, donc, pam, 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 ou alors, on l'a vu, je vous ai montré les deux, dans le guide, les deux possibilités, A, Mi mineur septième, on est dans la gamme de Sol, attention, toujours, on ne change pas de tonalité, donc, Mi mineur, gamme de Mi, on l'a déjà vu, fondamental, terce mineur, quinte et septième, ben, c'est tout simplement, premier renversement, deuxième renversement, on en a un troisième, et on revient en position fondamentale, donc, Si, c'est le deuxième renversement, Ré, Mi et Sol, donc, I would say such a wonderful, wonderful, Si mineur septième, dans sa position fondamentale, Si, fondamentale, on a déjà vu la gamme, fondamentale, terce mineur, quinte et septième, donc, I would say such a wonderful, six to you, voilà, et là, vous pouvez faire Si, alors, je vous l'ai montré, donc, Si, Do, dièse, et là, dans le guide, je vous ai montré deux possibilités, ou alors, vous le faites, ou alors, vous pouvez faire à une main, si vous voulez, Si, Do, Do, dièse, Ré, pour faire une transition, ou alors, si vous êtes plus à l'aise, ces trois notes, avec les deux mains, ou alors, d'une note, et là, vous atterrissez sur Do majeur septième, fondamentale, terce majeur, quinte, on ne peut pas aller à front de la gamme de Do, il n'y a que des blanches, voilà, avec la majeure septième, fondamentale, tierce majeur, quinte, majeure septième, c'est tout simplement le renversement, le Do, voilà, bien ici, près de la majeure septième, et la tierce majeure, bien en haut, voilà, c'est toujours la même affaire, vous voyez, des renversements, que l'on peut aller, que l'on peut, que l'on peut faire voyager, sur tout le clavier, bien entendu, donc, Sol, Si, Do, et Mi, donc, There will be, Ré septième, donc, Ré septième, donc, fondamentale, tierce majeure, quinte, et la, la septième, renversée, bien sûr, la fondamentale, seulement, donc, ça nous fait, Sol bémol, La, Do, E, La, Do, et Ré, donc, There will be such a one, la triade de Sol, Sol, Si, Ré, wonderful thing, Ré mineure septième, quinte de Ré, on l'a déjà vu, fondamentale, tierce mineure, quinte, septième, j'avais pensé, j'avais pensé à autre chose, mais, jouons-le en position fondamentale, ça sera très bien, Ré, Fa, La, et Do, Sing, St, Du, Alors, de la même manière, soit vous faites une montée en intervalle, comme ceci, voilà, ou alors, c'est-à-dire, Mi, La bémol, ensuite, Fa dièse avec La, et, La bémol avec Si, comme je vous l'ai montré, de manière chromatique ou diatonique, c'est toujours le même esprit, de l'intervalle, voilà, Sinon vous ne faites rien, vous restez là comme ça, If you, la mineure septième, voilà, c'est des options que je vous propose, vous les saisissez ou pas, Mi septième, donc, If you, la mineure septième, Ou alors, vous restez sur le La mineure septième, là, là, ou là, moi je vous propose de le changer, parce que, de modifier finalement, ça donne une, ça donne, voyez-vous, une clarté harmonique, ça fait une modification, If you, la mineure septième, puisque la mélodie est là, donc, mais si vous ne voulez pas, If you, la mineure septième, vous pouvez rester comme ceci, ou comme cela, mais moi je vous propose plutôt de faire, If you, were the only girl, Sol majeure septième, Sol si, donc ré, enfin dièse, on connaît, in the world, Mi septième, voilà, fondamental, tierce majeure quinte septième, and I were, la septième, comme ceci ou comme cela, fondamental, tierce majeure quinte septième, du moment où vous avez là, Ré bémol, Mi et Sol, and I were the only, Ré septième, du la septième au Ré septième, l'épaule, alors, là, maintenant, on a une transition, mais ce sera la fin de la chanson, quand on va refaire un passage, donc là, je vous propose, j'ai fait une variation, de manière, diatonique, au lieu de faire une chromatique, comme vous voulez, voilà, et on attaque sur le deuxième couplet, qui va être rigoureusement, qui va contenir les mêmes harmonies, donc je vais passer rapidement, parce qu'on a une valse à faire, donc, No, Sol, Point, Si minère septième, La minère septième, I have a key, Ré sixte, Ré, Baudir, Sol, Si bémol diminué septième, U, La ré septième, Faut que vous restez là, ou alors, Sol, No, La bémol diminué septième, c'est les mêmes harmonies, I fancy La minère septième, Si minère septième, Ro, Mi bémol diminué septième, Lo, Mi mineur, Alors, Mi, Si bémol diminué septième, Do, La mineur septième, et La bien sûr, toujours la même chose, ou alors, rien du tout, vous restez, vous faites un Ré septième, où vous voulez, ou alors, Ya, La, La, on dirait la variation, Si minère septième, Ya, Rise, Si minère septième, I've set me dreaming, Ensuite, La, La neuvième, All night long, Même chose, ou alors, rien du tout, vous restez comme ceci, en Ré septième, With la quinte augmenté, La triade de Ré, With la quinte augmentée, La triade de Ré, With la quinte augmentée, With la quinte augmentée, I've set me, Sol majeur septième, skimming, mi septième, ride, la septième, all around, fin du deuxième couplet, la même chose, ou alors vous faites un intervalle, ou alors vous faites un arpège, ou alors rien, vous restez là, comme ceci, si vous voulez faire des renversements, vous les faites, comme on vous sent, c'est des options, et on rechante le refrain, If you were the only, let me show you legal in the world, and I was the only boy, mais je vous fait l'air de tonneau, comme ça, I did nothing else, what might I in the world today, Oh, you could go loving in the same way, j'adore cette chanson, A gardener, we didn't choose me for you, when I say tomorrow I join, Et là, le pont, I would say such wonderful things to you, Et là, bam bam bam, et là, there will be such wonderful things to do, If you were the only girl in the world, La vérité, la mélodie est là, sur le sol quinte augmenté, mais je n'ai pas voulu, ça, quinte augmenté, mais vous pouvez jouer la septième, J'ai fait une fin, comme il y a beaucoup de choses à voir, J'ai fait une fin extrêmement simple, juste le sol, Vous pouvez juste faire, par exemple, If you were the only girl in the world, And I was the only boy, Voilà, tout simplement, La septième, la septième, Et terminé sur sol, Voilà, fondamentale, tierce, fiche, arcane, Et la fondamentale, Voilà mes amis, vous avez toutes les harmonies, Maintenant, je vous propose de passer, Quoique, tant pis, Je vais vous la faire depuis le début, Mais en balade, Donc vraiment, au plus simple, Et de manière vraiment ralentie, bien sûr, Allez, donc, intro, Par exemple, Allez, J'adore ça, pour le plaisir, Allez, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, You were the only girl in the world, And I was the only boy, La mila septième, La mila septième. gesch verloren en rharmonie, Sous-titres par Jérémy Diaz, We could go to love in the same old way A garden of Eden, juice made for two With nothing to mock the joy I would say such wonderful things to you Without you, there will be such wonderful things to do If you were the only girl in the world And I were the only boy Deuxième couplet No one I have a careful demon to you No one I have a careful demon to you No one I have a careful demon to you If you were right I set me dreaming all night long If you were right Je vais directement à la fin. Voilà mes amis, j'ai sauté le couplet refrain parce qu'on a une valse à faire et le temps tourne. Passons à la valse, la valse va être très simple, comme vous êtes plus avancé, vous allez vite comprendre. On va juste jouer simplement 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parfois on n'a pas toujours le temps, c'est-à-dire qu'on peut jouer juste la fondamentale et l'harmonie. Et premier temps, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3. Donc, à chaque fois on va jouer exactement les mêmes harmonies. Donc, je vous propose qu'on reste plus longtemps sur les mesures, ça n'a pas d'importance, c'est un tutoriel. Donc, sometimes when I feel bad. Alors, de temps en temps, on a le temps de jouer la quinte. Alors, on va articuler ça comme ceci. On joue la fondamentale et on va renverser la quinte. Donc, je vais vous donner les deux notes, si vous ne connaissez pas parfaitement néanmoins vos gammes. Comme ça, vous ne serez pas perdus. Donc, le nom de l'harmonie. Donc, sol, time, si mineur septième, la mineur septième. Donc, when I feel bad. Et là, vous avez le temps. Ba. Donc, ré, la. Ba. Ba. Deux, c'est donc. Ba. 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 Un, si. Donc là, c'est… Là, ça va vite, c'est-à-dire que sol, un. Le, le. Ce qu'on va peut-être faire plutôt, ça va être beaucoup plus simple. Sinon, ça va pour très longtemps. je vous le montre au ralenti voilà au ralenti et comme ça vous regarderez bien je vous enlève les doigts qui peuvent gêner à la vue donc son temps quand je me sens bien je me sens bien et bien et bien et s'il te plaît et s'il te plaît Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501